et yo tout le monde c'est Rookie de retour sur MW3 aujourd'hui vidéo sur pour moi les trois meilleures armes pour faire la nuke en ce moment on commence du coup avec la numéro 3 qui est un peu une classe surprenante mais que j'ai utilisé et dont j'étais agréablement surpris c'est la sva en mode un peu smg donc en fait on va commencer par mettre le canon silencieux nt quitus qui en fait est un canon comme je le disais qui est un silencieux et qui permet également de maximiser tout ce qui est mobilité et maniement de l'arme à ça on associe en accessoire canon le garde-main xrk edge bw4 qui permet également de maximiser tout ce qui est mobilité maniement la sva on va l'utiliser en tir automatique on va pas la mettre en tir semi automatique mais vous pouvez si vous en avez envie puisque ça augmente les dégâts on va mettre le chargeur 45 cartouche pour être à l'aise avec ses munitions le viseur nidar modèle 2023 qui est un de mes viseurs préférés sur MW3 en multijoueur et enfin en dernier axe voir la crosse manée v6 pour tout ce qui contrôle du recul de l'arme en deuxième position on va avoir la striker la striker j'ai fait une vidéo pas plus tard qu'hier où je vous ai présenté la classe donc il faut quand même que je revienne dessus parce que pour moi avec le patch de la saison 5 rechargé ça reste une des meilleures smg donc la classe elle est composée du silencieux quartier maître pour tout ce qui est contrôle du recul être on va dire discret et aussi peu pénaliser la vitesse de visée à ça on associe le canon l'onde d'élite striker pour tout ce qui est portée dégâts vitesse et balle contre du recul le garde main des r6 en extérieur canon pour tout ce qui est mobilité et maniement de l'arme on met les 48 cartouches pour être à l'aise avec ses munitions et enfin on met les lunettes checks envers mais ça c'est à vous de voir honnêtement pour le viseur et en première position donc ça c'est un gameplay de le début de la saison 5 il me semble mais reste toujours méta pour moi c'est la mtz 556 mtz 556 qui a beaucoup de recul horizontal donc c'est surtout sur ça qu'on va se concentrer avec notamment en bouche le frein de bouche casus pour donc du coup le contrôle du recul horizontal le canon ça va être le canon pro mtz clinch pour tout ce qui est portée dégâts vitesse des balles la poignée lourde soutien brouenne en extérieur canon également pour tout ce qui contrôle du recul horizontal j'ai pas augmenté les cartouches mais honnêtement ça peut se discuter parce que la cadence de tir est assez rapide donc elle parte vite donc à vous de voir mais sinon moi j'ai mis en viseur la lunette jacks envers mais il y a un viseur dont je n'ai pas parlé dans cette comment dire cette vidéo c'est le déflecteur ardoise il est très 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 fort aussi et enfin j'ai mis en crosse la crosse télescopique mtz lightstrike pour tout ce qui est mobilité de l'arme voilà n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il ya d'autres armes qui peuvent rentrer dans ce top 3 et sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde